Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Master. On va checker ceux qui débarquent dans les prochaines semaines sur le jeu avec au début des petites choses qu'on nous a déjà montré dans la lettre des développeurs. Je pense notamment au défi pièce musique qui débarque le 28, donc demain. On pourra récupérer des pièces qui nous permettront de débloquer des musiques pour jouer dans les menus ou dans les combats. Le 31 janvier, le premier duo saisonnier pour ce mois de février en soi débarque avec Rosemary et Misty Bull, pareil, elle avait déjà été annoncée dans la lettre des développeurs. Elle sera disponible jusqu'au 19 février et je vous laisse checker ses tenues en 5 étoiles et en 6 étoiles X. Personnellement, je ne sais pas vous, mais j'ai une petite préférence pour la tenue de base qui est, je trouve, un petit peu plus à l'image de Rosemary vu qu'elle est un petit peu plus sombre, on va dire ça comme ça. Et on le sait, Rosemary c'est un personnage assez sombre, en tout cas dans les tons de couleurs qu'on utilise pour ses tenues, du coup elle passe plutôt pas mal. Le même jour, on aura du coup l'événement secondaire lié à tout ça avec une mission sucrée jusqu'au 19 février encore une fois. On a un bonus de connexion qui offre pas mal de diamants ainsi que des bons sauts de combat. Voilà, on enchaînera derrière avec l'appel duo saisonnier de Faiza saison 2022 et Sorbouboul du 2 février au 19 février. Je l'avais déjà dit, mais au niveau de la tenue, j'avoue qu'elle fait un peu trop hiver à mon goût ici par rapport à celle de Rosemary par exemple. Mais en vrai, l'air de rien, elle passe plutôt pas mal. C'est un petit peu dommage parce que j'aurais plus vu Sorbouboul et elle du coup au mois de décembre, même si ici je pense que c'est potentiellement pour représenter un petit peu, tu sais, boum, c'est un Valentin, tu vas manger une glace, hop hop hop, et c'est plié. Mais bon, effectivement, c'est vrai que le duo passe un petit peu moins bien, Grosse Marie pour le coup. Après, ça va encore, il y a pire. Encore une fois, je préfère la version de base. On enchaîne ensuite avec le rerun de l'année dernière, donc Serena saison 2021 et Farfaduvay, ainsi qu'Auror saison 2021 et Charmily. Ici, ça sera du 5 février au 19 février. On a le rerun de l'événement secondaire aussi, Pâtisserie entre amis, qui est présent du 5 février au 29. Le 7 février, on enchaîne 3 événements avec la bataille légendaire de Tokotoro qui revient, la villa de combat qui ouvre ses portes et un événement avec les œufs de type eau et glace du 7 février au 21 pour les 3. Et là, par contre, on passe aux choses sérieuses avec l'événement de l'organisation maléfique, l'éveil de la Team Galaxy du 10 février au 28. Le but sera de récupérer, vous savez, les sphères de Palkia qui serviront à augmenter un petit peu plus son plateau du OGM. C'est ce dont ils avaient parlé dans la lettre des développeurs. On aura aussi un nouveau chapitre pour l'organisation maléfique, donc pour le mode histoire. Avec ça, on aura un nouveau portail festival composé d'Elio, Look Ultime et Darkrai. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais j'avoue que j'ai un petit peu du mal avec la tenue. Je sais pas ce qui ne va pas. Je pense que c'est le fait, en fait, qu'Elio ne matche pas forcément avec la tenue dans le sens où Elio, tu le vois, tu penses directement à, vous savez, tout ce qui a un rapport avec l'espace, etc. Alors qu'ici, la tenue avec Darkrai, en fait, c'est stylé. Mais ça fait beaucoup plus assassin, ninja ou quelque chose comme ça que finalement quelqu'un comme Elio qui représente un petit peu plus la galaxie, etc. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Ensuite, au niveau de sa tenue 6 étoiles X, elle est ici. Comme d'habitude, je préfère la tenue de base. J'avoue que, pour le coup, les tenues de base qu'ils ont fait dans cette mise à jour sont beaucoup plus stylées que les 6 étoiles X. On enchaîne avec le second portail festival composé d'Aurore, Look Ultime et Cresselia. Ça débarque le 14 février jusqu'au 28 février. Encore une fois, je trouve la tenue de base beaucoup plus stylée que la tenue 6 étoiles X. Mais d'une manière générale, j'avoue que je m'attendais un petit peu à mieux parce que j'avoue que Cresselia, c'est un Pokémon qui est très stylé. Et là, pour le coup, la tenue, j'ai un petit peu du mal. Je pense que c'est le haut qui me dérange notamment avec le chapeau. Je pense que c'est ça le problème au niveau de la tenue. Mais sinon, en vrai, ça passe encore. On a déjà eu beaucoup mieux par contre sur le jeu. On ne va pas se mentir. 14 février, on a aussi un nouveau combat difficile qui débarque. La détermination de Cynthia où, vous l'aurez compris, on va affronter Cynthia. Et j'imagine qu'elle sera avec Giratina. On aura très certainement Aurore et Helio qui seront boostés à voir si tous les duos de Sinnoh seront boostés ou pas. C'est jusqu'au 28 février. On a un portail payant aussi qui débarque le 16 février avec un appel duo spécial 11 plus 1 5 étoiles garantie. Je ne vous conseille pas de payer sur ce genre de portail. Un rerun avec Blue et Red classique est prévu du 17 février au 7 mars. Donc ici, ce sont les deux duos qui sont sortis pour la deuxième partie de l'anniversaire. Pareil, dites-vous que ces duos-là, c'est la deuxième fois qu'on les voit. Donc logiquement, ils vont revenir beaucoup plus fréquemment. Ce n'est vraiment pas une bonne idée d'invoquer dessus. Surtout que les 30 mois du jeu arrivent. En même temps, on aura l'événement réunion de duos avec Blue et Arcanin qui seront récupérables gratuitement. Donc pour ceux qui aiment bien Arcanin par exemple, ça peut faire plaisir. Tous les événements autour de la Team Rocket reviendront aussi dans la période avec un bonus de connexion. Donc ici, on a le prologue, le mâle qui entre quand tôt. C'est jusqu'au 7 mars. Vous avez un gros bonus de connexion avec des diamants ainsi qu'un bonus de connexion qui vous donnera des tickets 5 étoiles garanties de chaque région. Donc on aura 1 5 étoiles par région. C'est plutôt pas mal. Surtout que logiquement, il y aura les derniers duos qui sont des portails classiques. Donc ça devrait être plutôt pas mal à ce niveau là. On a les reruns des deux combats difficiles justement de l'anniversaire avec l'assaut de la Team Rocket et les intentions de Giovanni respectivement le 17 février et le 21 février jusqu'au 7 mars. On a l'événement de l'organisation maléfique Ombre sur Patio qui vous permettra de débloquer la méga évolution de Mewtwo pour ceux qui n'ont pas encore récupéré le 21 février jusqu'au 7 mars. On rentre ensuite dans la pré-célébration des 30 mois du jeu avec notamment des tickets invocations qui vous donneront 100 duos en tout. C'est exactement comme au 2 ans, vous aurez 10 jours de connexion. A chaque fois, on vous donnera 10 tickets d'invocation. Enfin, ça sera peut-être un seul ticket mais vous aurez 10 duos dedans en tout cas. Et du coup, à la fin, ça vous donnera 100 duos. Sachez que les 5 étoiles ne sont pas garanties ici. Donc, sur 100 duos, vous pouvez très bien ne pas avoir de 5 étoiles. Derrière ça, le 21, on aura un appel duo canto avec 11 plus 1 5 étoiles au choix. Pareil, c'est pas intéressant du tout. C'est du portail payant donc skipper ça. On a le combat quotidien Défi Bonheur qui revient le 23 février jusqu'au 3 mars. Ça, c'est très très intéressant de le faire parce que vous avez pas mal de récompenses, pas mal de diamants. Les récompenses bonus en zone d'entraînement ce mois-ci, c'est du 24 février au 3 mars. On aura aussi le rerun de la bataille légendaire de Sulfura le 24 février jusqu'au 10 mars. Et le 25 février, comme chaque mois, c'est la journée spéciale Pokémon Master avec 500 diamants, 2 bonus de connexion et un mini événement qui sera disponible en même temps qui vous permettra de récupérer pas mal de petites choses. A noter aussi que ce jour-là, on aura 3 nouveaux plateaux, celui de Lino et Amagara, celui d'Aldo et Macogneur, celui de Narcisse et Gamblast. Il faut savoir aussi que Narcisse et Gamblast débloqueront leur 6 étoiles ex. Comme d'habitude, merci à Pokékalos et absolument pour toutes ces informations. Vous aurez les liens de leur Twitter, des sites, etc. en description comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce qui vous hype le plus dans cette mise à jour. Je ne vais pas vous mentir, personnellement, je pense que c'est Aurore et Elio, même si, vu que les 30 mots arrivent bientôt, je ne sais pas si je vais invoquer sur ces deux portails-là. Il faut voir un petit peu. On pourra récupérer un petit peu plus de 25 000 diamants, il me semble. Vous mettrez le compte de toute manière dans le titre de la vidéo comme d'habitude. Donc on verra un petit peu ce qu'on arrive à faire. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas le petit commentaire, le petit pouce bleu, le petit abonnement si vous n'êtes pas abonné. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501